Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons tenter de comprendre ce qu'est l'arachnophobie. Quelle peut être l'origine de cette peur irrationnelle très répandue par chez nous ? Pourquoi deux pattes de plus ferait-elle une différence si angoissante ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. D'abord une petite définition. L'arachnophobie est la peur des araignées. Du grec, arachné, l'araignée, et phobos, la peur. L'araignée n'est pas un insecte. Elle fait partie du cercle très fermé des arachnides qui compte parmi ses membres, les scorpions, les tiques et les acariens. Plusieurs origines existent. Pour certains, ce serait le vécu. Un traumatisme d'enfance pourrait faire naître une phobie à l'âge adulte comme la présence d'une araignée velue dans la chambre ou encore un film d'épouvante sur les arachnides. Pour d'autres, la peur des araignées serait liée à la génétique. Elle serait en fait un réflexe inné emprunté à nos ancêtres Cro-Magnon ou autres Homo habilus et Erectus. Il nous aurait transmis cette peur d'être piqué. Alors il faut dans un premier temps relativiser. Si on est sujet à l'arachnophobie, la plupart des araignées françaises ne peuvent pas mordre car leurs calicères sont trop rapprochées l'une de l'autre. Sinon, elles ne mordent que s'il y a menace. Il est donc impossible qu'une araignée à l'autre bout de la pièce se jette sur vous avec des intentions meurtrières. Il faut également se rappeler que les araignées sont très utiles pour la capture d'insectes qui nous ennuient réellement, comme les moustiques et les mouches. Elles jouent un rôle très important dans le contrôle des populations d'insectes. Il faut savoir dominer sa peur. Bien que tout le monde sait que les petites bêtes ne mangent pas les grosses, certaines personnes sont tétanisées devant les araignées. En s'informant par la lecture de magazines ou par la vision de documentaires, on peut exorciser cette peur. Il faut surtout s'armer de patience. Des thérapies préconisent une mise en contact régulière avec une araignée jusqu'à la disparition de l'angoisse par habitude. Cette phobie a des implications quotidiennes dans votre vie. Il est conseillé de prendre contact avec un thérapeute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !